bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez je suis très contente de venir vers vous aujourd'hui et de vous partager un sujet qui moi m'a permis d'avancer vraiment qui a vraiment changé la trajectoire de ma vie très clairement c'est la peur de la séparation en quoi est ce que traiter et se réconcilier avec la séparation et traiter la peur de la séparation est-elle importante traiter la peur de la séparation est importante parce que quand on est dans cette configuration où on a peur de la séparation on appréhende la séparation bonsoir cécile est ce que est ce que tu pourrais juste me dire si on m'entend bien de façon que je puisse continuer ou pas je te remercie quand on a peur d'être séparé quand on a cette appréhension d'être quitté tout le temps en fait c'est vraiment un sentiment qui nous empoisonne la vie parce que c'est véritablement l'un des premiers freins qui nous empêchent de nous préoccuper de nous mêmes et donc d'être heureux nous mêmes je vais vous expliquer tout cela tout le long de ce live justement avec des clés donc je vous invite à rester à la fin avec moi quand on a peur de la séparation en réalité on a peur d'être rejeté de l'autre il y a quelque chose dans notre histoire passée qui fait que qui fait que la notion de la séparation elle est terrible pour soi la notion de la séparation représente une déchirure pour soi la représentation de la séparation c'est une montagne pour certaines personnes c'est rien mais pour d'autres personnes qui ont vécu principalement le rejet la notion de la séparation c'est vraiment quelque chose de très 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 compliqué et il ya toute une stratégie qu'on va mettre en place justement pour éviter de vivre ça donc les personnes qui sont dans cette configuration là de la peur de la séparation vont développer naturellement des stratégies d'évitement comme le fait d'être beaucoup à l'écoute beaucoup dans le dialogue faire en sorte de toujours à planir on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit on va pardonner beaucoup plus facilement on va pondérer aussi on va accepter des choses qu'on n'est pas prêt à accepter donc en fait tout naturellement on va développer quelque chose pour ne pas vivre ce scénario là il ya toute une mécanique qui va être mis en place et cette mécanique elle va être automatique en nous et en réalité ce qui est ce qui est difficile c'est que quand on est dans cette peur de la séparation on est dans cette difficulté réelle de la séparation avec l'autre donc notre propre réalité est complètement fondue à la réalité de l'autre je sais pas si je me fais comprendre je l'espère si c'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire c'est à dire que l'autre va devenir notre priorité notre priorité va faire notre priorité va va être le fait d'être en lien tout le temps le fait de s'entendre tout le temps le fait qu'il n'y ait pas de conflit tout le temps parce que parce que cette réalité de la séparation va générer ça génère en nous une décharge émotionnelle qu'on n'a pas envie de revivre on n'a pas envie on a peur d'être rejeté on a peur de de se sentir mal jugé on n'a pas envie de ressentir qu'on n'est pas assez bien pour qu'on reste avec soi je sais pas si ça vous parle ou pas ce que je suis en train de vous dire là mais en tout cas moi c'est vraiment le résultat d'un parcours pour moi et je vois à quel point dans la majorité des relations que j'ai eu à quel point j'ai su être très aimante très généreuse je donne énormément je donne et je ne calcule même pas si je reçois en fait mais je vais donner énormément parce qu'en réalité j'en aurais qu'une volonté c'est de maintenir et de vivre le lien et même si je vois que certaines personnes et coco émilie et même si certaines personnes ne me correspondent pas vraiment je vois que je vais quand même faire en sorte que ça marche je vais presque parfois forcer les choses pour que ça marche dans le lien dans la relation avec l'autre tout simplement parce que j'ai peur de la séparation j'appréhende j'appréhende vraiment parce que qui dit séparation dit qu'à un moment donné il ya un conflit qui dit qu'il ya un conflit ça veut dire qu'à un moment donné je vais juger ça se trouve je vais juger à balle alors c'est l'horreur quand on a vécu le rejet de manière très forte c'est vraiment un scénario c'est un pire scénario on n'a pas envie de vivre ça et en même temps vraiment de manière sous-jacente cette mécanique cette peur de la séparation et ça ça va être terrible pour soi c'est que on va être au service et au sacrifice de l'autre on va être au service au sacrifice de la relation et donc de l'autre voilà on va tout faire on va être dans une mécanique d'évitement dans une stratégie d'évitement pour ne pas vivre ce scénario là mais donc quelque part tout ce que pense l'autre va être plus important que ce que je pense moi tout ce que ressent l'autre va être beaucoup plus important que ce que je ressens moi parce que ma priorité ça sera tout simplement de faire en sorte de ne pas vivre ce scénario de la séparation et donc ce schéma que je vais mettre en place ce qui est une stratégie d'évitement elle est complètement reliée à notre blessure de rejet qui est une blessure passé de l'enfance donc pour être la question en fait qui se pose une fois qu'on a compris à quel point c'est c'est important c'est important moi je trouve que depuis que je me suis réconcilié et l'on a loin depuis que j'ai vraiment traité ce sujet au niveau de la séparation ça m'a vraiment permis de revenir chez moi parce que vous voyez bien que là la réalité la relation va primer au delà de ma propre personne donc la réalité de l'autre va primer au dépens de ma propre personne mais ça veut dire quoi aussi concrètement ça veut dire que on est dans des je suis dans une fusion de réalité avec l'autre ça veut dire que l'on a loué ça veut dire que j'aurais vraiment la difficulté à me dissocier de la réalité de l'autre et donc de revenir dans mon territoire il ya une difficulté à revenir dans mon territoire donc quelque part c'est on a peur d'être séparés on a peur de la séparation d'être rejeté de l'autre mais on a peur de revenir sur notre propre territoire aussi donc même si tous deux soient parfois dans des relations on sait que il faut pas rester avec cette personne il faut partir on est incapable de le faire même si on sait que bon là ça suffit de discuter en fait logiquement on le sait mais on n'y arrive pas même si on voit que ce que dit l'autre un moment donné on dit non mais c'est pas vrai j'ai quand même raison dans l'histoire j'ai rien fait de mal mais le jugement et le point de vue de l'autre va va compter plus que ce que l'on pense soi même même si par exemple on voit que l'autre est blessé le ressenti de l'autre va être plus important que ce que l'on ressent notre thème comprend l'histoire et la logique du scénario dans la relation avec l'autre mais il ya quelque chose qui va être bien plus fort que nous qui fait qu'on serait incapable incapable de se donner raison soi même incapable de dire non mais en fait ce que je dis est vrai non mais attends je suis une bonne personne quand même non mais là tu me juges mal et la seule séparation qu'on connaisse quand on est dans quand on a l'habitude quand on est comment dire habilité à vivre cette blessure de rejet c'est que la seule solution c'est la déchirure on se sépare mais qu'est ce que c'est le drame pour des personnes comme nous c'est le drame c'est difficile donc la question en fait qui se pose c'est déjà comment se réconcilier avec la notion de la séparation mais surtout 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 pourquoi c'est utile de le faire c'est pourquoi c'est utile de le faire 1 c'est important de se réconcilier avec la séparation pour ne pas pour arrêter de vivre pour retenir des relations qui ne nous correspondent plus et pour arrêter de les vivre de manière si violente pour soi ça c'est un fait mais il ya aussi le fait vraiment de manière profonde l'idée de se dire que que se réconcilier avec son avec la notion de la séparation c'est au delà de la notion de la séparation c'est comment est-ce que je reviens sur mon territoire comment j'apprends à revenir vers moi et justement étant donné que j'ai vraiment exploré cette blessure de rejet l'ayant vécu moi même elle ayant testé pas mal de doutils j'ai créé un processus qui est un processus qui a pour but de rompre tous les pactes qu'on a scellé dans l'enfant durant l'enfance ce pacte ce processus voilà ce processus a pour but de rompre les pactes je reprends a pour but de rompre les pactes scellés durant l'enfance mais de quoi il s'agit en fait en fait durant notre enfance si vous avez vécu cette blessure de rejet vous n'avez pas eu votre place vous n'avez pas été la préférée il ya eu un avortement vous êtes passé après vous n'avez pas obtenu l'attention que vous désirez vous n'avez pas été aimé tel que vous êtes vous allez durant l'enfance faire un pacte avec vous même que vous allez sceller et ce pacte c'est que vous allez faire une promesse vis-à-vis de vous même que plus jamais plus jamais vous allez revivre ce scénario de rejet plus un plus jamais vous allez vous sentir rejeté plus jamais on vous mettra à l'écart plus jamais vous passerez après plus jamais vous allez ressentir cette douleur que vous avez ressenti durant votre enfance de ne pas vous sentir à aimer assez tel que tel que vous aurez aimé en fait mais ce pacte que vous allez sceller va justement entraîner le fait que dans toute chose vous allez orienter principalement votre vie c'est un pacte qui est scellé par rapport au fait de ne plus vivre un scénario de rejet donc quelque part vous avez entre guillemets condamné votre vie à faire en sorte de ne pas vivre des scénarios de rejet et donc votre priorité c'est de ne pas vivre des scénarios dont votre priorité ça va être l'autre ça va être la relation que vous allez vivre avec l'autre ça sera les scénarios de vie des réalités de vie que vous voulez pas vivre donc en fait c'est c'est un vous allez donc être habilité à toujours tout faire pour faire en sorte que d'arranger les choses votre priorité dans la vie ne sera pas de vous occuper de vous de vous occuper de ce qui est ce qui est cher à votre coeur vous serez plus chez moi en fait vous avez quitté votre monde à ce moment là vous allez vous préoccuper de de la relation vous allez et pour ça vous allez vous occuper de l'arrière de l'argent de faire en sorte de ne pas vivre des scénarios donc une réalité à l'extérieur de vous donc quelles sont les conséquences quelles sont les conséquences de ce pacte que vous avez fixé durant l'enfance par rapport à vous même les conséquences c'est ce que je vous ai dit alors c'est à dire que la réalité de l'autre va prendre sa place va prendre toute sa place pour vous la relation va prendre toute sa place pour vous ce que pense l'autre va prendre toute sa place ce que ressent l'autre va prendre toute sa place au dépens de ce que vous ressentez de ce que vous voulez de ce que vous pensez et c'est là où ça pose problème c'est là où ça pose problème donc il y a il y a vraiment cette notion que la priorité devient l'autre et vous vous passez après et dès lors que vous voulez prendre votre place c'est très conflictuel donc comment à un moment donné la question qui se passe c'est comment je peux être heureux comment je peux vouloir être heureux si je ne suis pas la priorité dans ma vie si la priorité dans ma vie c'est l'autre si la priorité de ma vie c'est la réaction que va avoir l'autre la peur de la séparation la peur d'être jugé la peur d'être mal jugé la peur de sentir que je ne suis pas assez pour être aimé la peur de vivre un scénario que j'appréhende comment faire vous voyez donc en fait prendre conscience des uns je pense que prendre conscience qu'on est enfermé dans ce pacte c'est déjà avoir l'une des choses les plus important parce qu'à ce moment là la raison n'a aucun aucunement sa place parce que c'est en fait des mémoires qui sont reste vivante et active à l'intérieur de vous et qui fonctionne qui fait que vous allez enfin fonctionner de manière automatique de cette façon là donc rompre ce pacte va vous permettre justement rompre faire j'appelle ça ce processus de rompre ce pacte scellé durant l'enfance c'est ce qui va vous permettre de dissocier votre réalité de celui de l'autre et de revenir pleinement à vous il y a vraiment une nécessité une urgence si vous avez envie d'être heureux mais vraiment les amis la première urgence c'est de revenir sur votre territoire l'état l'état d'être heureux le ressenti du bonheur être heureux c'est déjà être avant tout où je suis où je suis où je me trouve tant que je suis sur le territoire de l'autre je ne peux pas aspirer à être heureux puis heureuse puisque j'abandonne mon propre territoire j'abandonne mon monde personne ne s'en occupe mon monde est en friche en réalité et c'est ça qui génère de la souffrance quand vous sentez que vous n'êtes vous êtes malheureux que c'est pas fluide que ah je me sens pas bien je suis triste la joie n'est pas là la paix n'est pas là la question qui se pose l'unique question qui se pose et où je me trouve où je suis généralement quand je suis sur le territoire de l'autre c'est à ce moment là qu'on ressent qu'on n'est pas bien mais ça c'est un signal c'est ce ressenti c'est un signal d'alarme pour dire il est temps de revenir chez soi il est temps de revenir vers son propre territoire et c'est c'est vraiment le coeur de ce dans ce processus là que j'ai créé c'est vraiment c'est le but de ce processus c'est comment je peux m'extirper pour revenir à moi et 1 pour revenir dans mon propre je reviens dans mon propre territoire très clairement mais pour revenir dans son propre territoire bien sûr vous avez besoin de définir les normes qu'il ya les règles qu'il y a dans votre territoire quelle est la relation que vous souhaitez vivre vraiment quelle est la relation qui vous fait du bien sous quelles sont les règles quelles sont les normes qui fait que vous rentrez en relation avec quelqu'un quelles sont aussi les règles que l'autre a besoin de respecter quand il vient rentrer en contact avec vous c'est important de se poser un moment donné de prendre une feuille blanche et de se dire qu'est ce qui est le plus important pour moi dans une relation quels sont les cinq points les plus importants pour vous dans une relation et qui est non négociable quand vous rentrez en relation avec quelqu'un dans mon territoire par exemple dans mon monde à moi et dans mon territoire quand je suis en relation avec quelqu'un parce que je sais que de nature je suis quelqu'un qui aime aimer mais qui aime aimer j'aime aimer profondément j'aime aimer intensément c'est ma nature d'aimer comme ça parce que l'intensité c'est vraiment un sentiment qui me plaît donc fusionner avec l'autre j'adore ça donc du coup je sais pertinemment parce que j'apprends à me connaître et à me définir dans ce haut niveau de d'amour parce qu'il faut dire ce qu'il ya un content on aime de cette façon là on est dans un haut niveau d'amour c'est important aussi pour moi de déposer dans mon territoire que l'une des choses qui sont importantes pour moi déjà c'est que dans mon territoire dans mon monde à moi l'amour se vit de manière réciproque la bienveillance est importante pour moi la bienveillance ça veut dire j'aime que l'autre veille aussi et prennent de la considération de ma réalité j'aime que l'écoute soit là j'aime que le dialogue soit ouvert on peut être en désaccord on peut être en désaccord mais l'essentiel c'est d'en parler on peut avoir chacun une opinion propre et être en désaccord ça ne nous empêche pas de nous aimer mais l'essentiel c'est d'en parler j'aime aussi dans mon monde à moi il ya d'autres normes d'autres règles que j'ai posé il ya aussi la notion de la bonté je suis quelqu'un qui régit les gens qui me connaissent à quel point je suis généreuse j'aime j'aime qu'on soit que la bonté la générosité soit spontanée donc vous voyez bien que dans les relations que je vis il ya des règles qui se posent en rentre pas dans mon monde comme ça en fait je n'ai pas en relation la relation compte pour moi parce qu'elle nourrit tous ces points que j'ai posé et quand tous ces points sont là c'est ok pour moi d'ouvrir mon coeur est doux et de souhaiter la bienvenue à l'autre dans mon territoire donc l'une des choses qui est importante dans ce processus que je propose justement qui rompre le pacte par rapport à des les pactes scellés durant de l'enfance et revenez à vous revenez dans votre territoire poser les règles et les normes concernant les relations que vous voulez vivre et comment vous voulez vivre qui est le mieux pour vous qui fait que si vous êtes dans ce type de relation là ça vous fait du bien vous êtes heureuse vous êtes en sécurité c'est important de déposer ça d'accord là la lune la deuxième chose aussi qui est important justement que je quand j'accompagne à travers ce processus c'est aussi deux du coup d'accepter que le scénario de rejet existe dans votre vie accepté que les gens puissent partir à un moment donné mais dans cette acceptation de se dire c'est ok en fait que les gens partent vous avez en parallèle besoin de changer complètement votre conception de la séparation la raison pour laquelle vous avez peur de la séparation c'est parce que votre conception de la séparation elle-même vous fait peur donc vous avez besoin de concevoir ça différemment si la séparation pour vous elle est reliée au rejet à la déchirure en fait que vous n'êtes pas assez forcément c'est difficile pour vous mais en soi ce n'est pas la séparation qui est difficile ce qui est difficile c'est en réalité votre conception de la séparation c'est la manière dont vous abordez et vous voyez la séparation vous même qui est difficile pour vous donc ça vous demande d'avoir de regarder la séparation d'un autre angle de vue et si je je change et sans dire que et si je change ma notion et ma conception de la séparation et moi c'est vraiment ça prenez une feuille blanche et dire ok comment je peux l'avoir différemment qui soit le plus doux pour moi de façon à ce qu'à chaque moment où je vais vivre quelqu'un qui doit s'éloigner de moi que je puisse me sentir au mieux en fait que je puisse me sentir bien et en fait je vous partage aussi ce que ce que en tout cas moi aujourd'hui comment je peux concevoir la séparation qui fait que j'ai une vision beaucoup plus apaisée c'est que déjà de concevoir que chacun est dans sa réalité on est on a aussi le droit et la liberté à un moment donné de se dire qu'on a besoin de prendre les distances on a besoin de suivre notre propre chemin accepter accepter que la séparation existe que l'autre part c'est aussi se donner le droit soi-même d'être libre de partir quand on a envie parce qu'en réalité on s'emprisonne quand on est dans cette peur de la séparation mais autorisez vous à être libre de dire à un moment donné on a des points en commun c'est la raison pour laquelle on est en relation c'est parce qu'on a des choses en commun et on goûte ça ensemble mais il y a des moments où et ben j'ai envie de goûter à autre chose donc là la notion de la séparation c'est pas je je suis séparé de la personne je suis toujours en lien avec la personne sauf que mes centres d'intérêt n'est plus nos centres d'intérêt ne sont plus les mêmes j'ai envie d'autre chose j'ai un appel d'autre chose c'est une question en fait d'envie du moment la séparation c'est une envie du moment on se détache parce que nos envies ne sont pas les mêmes à cette à ce moment là peut-être que à un autre moment on peut se retrouver parce qu'on a d'autres centres d'intérêt on a d'autres choses qui nous lient ensemble et donc on comprend bien que la notion du lien avec l'autre vient du fait qu'on va partager les mêmes choses on aura envie de goûter à la même chose je suis avec toi parce que j'aime rire avec toi et rire ça sera notre c'est ce que c'est le c'est la chose qu'on va goûter ensemble mais peut-être qu'à un moment donné j'aurai plus besoin de quelqu'un qui m'écoutent et peut-être que je selon la situation dans lequel je suis je vais un petit peu m'éloigner donc à l'instant à l'instant même je reprends ce que j'ai dit à l'instant même où j'accepte que l'éloignement puisse exister dans ma vie que la séparation puisse exister de ma vie que l'autre puisse me quitter que l'autre puissait l'année de moi quand j'accepte ça profondément on rentre vraiment dans le pouvoir d'acceptation j'accepte avec tout mon coeur et j'accepte la décharge émotionnelle aussi que ça va générer c'est un ensemble mais de pouvoir aussi se dire d'avoir une autre un autre regard sur cette séparation de cette éloignement apaise le coeur je rends les choses libres je rends les choses plus fluides et pour l'autre et pour moi c'est pas juste j'accepte qu'on me quitte non mais à l'instant où je dépose ça moi aussi je suis libre de ma relation avec l'autre à tout moment je peux m'éloigner je peux revenir je peux casser la relation si j'en ai envie si la personne vraiment est néfaste pour moi je peux casser là je suis libre de ça voyez ce que je veux dire et c'est une autorisation dans lequel vous offrez une vraie liberté vis-à-vis de vous même aussi et de se dire je fais le choix de nourrir mon territoire avec des personnes que j'aime vraiment et qui sont en connexion et en synchronisation avec moi dans les mêmes choses qu'on partage dans le moment et si un éloignement c'est que voilà c'est pas une séparation en soi c'est que la personne à cet instant là a envie d'autre chose en tout cas moi ça m'a apaisé de pouvoir déposer les choses comme ça et je vous le partage je sais pas si c'est le cas pour vous aussi là en m'écoutant n'hésitez pas à laisser un commentaire je serais vraiment ravie de de vous entendre tout ça pour vous dire que j'espère que j'ai été clair que je pense que c'est important mes amis de se poser vraiment de se poser et se dire c'est comment la séparation pour moi est ce que c'est quelque chose que je vis bien ou pas parce que si la séparation est quelque chose dont j'ai peur si la séparation est quelque chose que j'appréhende alors quelque part j'emprisonne ma vie pour éviter de vivre ce scénario quelque part je suis au service et au sacrifice de la relation parce que je ne veux pas vivre ce scénario et donc quelque part je suis bel et bien dans un pacte que j'ai scellé par rapport à ma blessure d'enfance qui met la blessure d'être rejeté la blessure de ne pas faire partie d'eux la blessure avec tout ce qu'on se raconte derrière tout ce qu'on se raconte derrière donc si un temps soit peu la question qui se dit ok la peur de la séparation sous temps sous temps vraiment je résume un peu tout ce qu'on a dit sous temps vraiment qu'il y a vraiment un appel et un besoin de revenir sur votre territoire parce que quand vous êtes dans cette peur là votre réalité n'existe pas en réalité votre réalité elle est fondue dans la réalité de l'autre ce que pense l'autre ce que dit l'autre va être beaucoup plus fort et beaucoup plus important que ce que vous ressentez vous même donc revenez chez vous revenez chez vous revenez dans votre territoire c'est quand uniquement quand vous serez dans votre territoire posez vous la question uniquement quand vous serez dans votre territoire que vous allez pouvoir dire là je construis mon bonheur là je suis bien là je me sens en sécurité parce que je suis dans un espace que je construis avec mes règles personne n'a le droit de faire ce qu'il veut de moi non c'est interdit c'est interdit il y a des règles il y a des normes dans ma vie j'ai une conception de la relation qui est mienne et c'est j'aime vivre mais les relations d'une certaine façon et c'est important de pouvoir clarifier ça avec vous même pour que vous puissiez clarifier les relations dans lesquelles vous êtes et que vous puissiez vous sentir dans des relations qui vous conviennent le mieux voilà donc à quand je vous ai parlé tout à l'heure du processus le processus qui pour contre les pactes scellés durant l'enfance est un processus justement qui vous permet de sortir de cette mécanique définitivement parce qu'à un moment donné à un moment donné il est temps de revenir à ça de s'occuper de sa vie d'être sur son territoire et se dire là je vais vivre la vie qui me plaît vraiment je vais arrêter de vivre à partir de ce qu'on attend de moi à partir de mes peurs à partir de ce que j'appréhende au niveau des scénarios je me rends libre de tout scénario ce processus de rompre les pactes liés à l'enfance vous permet d'être libre de tout scénario et quand je suis libre de tout scénario je suis libre de vivre ma vie c'est le moment c'est le début ou je je suis libre de vivre ma vie et c'est le point de départ pour être heureux voilà justement dans le programme être libre de son passé et avoir un accès direct au bonheur c'est l'un des processus indispensables que vous allez que vous allez appliquer vous même justement pour décrocher complètement pas de votre passé de votre histoire passée de vous en être libre voilà définitivement j'espère que cela il faut vous a parlé si vous avez des questions n'hésitez pas je serais ravie de de vous répondre et pour ceux qui me voient en replay n'hésitez pas à faire un petit coucou et mettre un nouveau like je vous remercie de m'avoir écouté mes amis c'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous et et de partager des de partager des outils et les process que je mets en place pour vous permettre davantage d'être heureux merci prenez bien soin de vous et aussi une dernière chose et que je serais très chouette si vous me laissez un petit mot de qu'est-ce que avec quoi vous repartez avec ce live qu'est-ce qui vous parle en fait qu'est ce qui vous a vraiment parlé je serais ravie merci bien je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite